Une plante miraculeuse, c'est une plante médicinale. Tonique, apaisante et antispasmodique, l'angélique, que l'on appelle l'herbe aux anges, est recommandée pour apaiser les troubles intestinaux. Magnifique onbellifère, l'angélique officinale Angelica archangelica ou herbe aux anges se déploie au-dessus d'une longue tige creuse, cannelée, de couleur verte et violette. Elle porte de grandes feuilles découpées et des fleurs jaunes verts d'être en forme de grosses sphères, les onbelles. C'est dans la racine que se trouvent les actifs, des antioxydants, des polyphénols, non des flavonoïdes, des coumarines et surtout une huile essentielle. Celle-ci est composée d'hydrocarbures monotarpéniques, de sesquiterpènes et de furanocoumarines. L'angélique peut être facilement cultivée dans nos jardins, de préférence au soleil. Angélique calme les spasmes intestinaux. Grâce à ses coumarines, l'huile essentielle d'angélique agit sur les muscles lisses de l'intestin. Elle atténue ainsi ballonnement, flatulant ses spasmes. Après le repas, dans un contexte de digestion difficile, elle soulage aussi les crampes d'estomac. L'angélique régule le microbiote intestinal et fait partie des plantes dont l'huile essentielle est modérément anti-infectieuse grâce à ses hydrocarbures monotarpéniques. Elle est donc dotée d'un pouvoir régulateur, modulateur de la flore dont certaines bactéries malveillantes sont à l'origine d'épisodes de gastro-entérite ou de douleurs chroniques. L'angélique stimule l'appétit parce qu'elle favorise l'élimination de la bile, l'angélique stimule les sécrétions de l'estomac et fait place nette pour le repas suivant. Apéritive, elle ouvre ainsi l'appétit des convalescents notamment. Les précautions d'emploi de l'angélique certains de ses constituants, les furanocoumarines, sont photosensibilisants. L'angélique ne doit pas être prise avant une exposition au soleil. Elle est également déconseillée aux femmes enceintes ou qui allaitent. Sous-titrage ST' 501